Au sommaire de ce 7 minutes, Watara Kaweli est déclaré vainqueur des élections partielles du 2 décembre 2023 à Ferkesedougou. La CEI a dévoilé les résultats officiels dans la nuit du 4 décembre 2023. Renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Des hommes d'affaires belges séjournent à Abidjan pour fructifier des partenariats bénéfiques. Traiter la bonne information pour tirer la sonnette d'alarme sur la violation des droits humains. C'est le défi que veut relever l'international COCOA Initiative en organisant un atelier qui rassemble les professionnels des médias dans la région du Gau. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les résultats des élections partielles à Ferkesedougou sont enfin connus. L'indépendant Watara Kaweli est déclaré vainqueur du duel qui l'opposait à Sylvie Jacques du RHDP. Selon les résultats provisoires dévoilés par la CEI dans la nuit du lundi 4 décembre, le maire sortant a remporté l'élection avec 7492 voix recueillies, soit 50,24% contre 7311 voix, soit 49,03% pour son adversaire. Le 2 septembre 2023, Watara Kaweli affirmait sa victoire à l'issue des élections locales, victoire qui a été annulée par le Conseil d'État après la contestation de son adversaire. L'unité après la période électorale prônée par Watara Kaweli reste un défi majeur à relever dans une région où des troubles ont éclaté lors de la proclamation des résultats au bureau de la CEI de Ferkesedougou. Le comité électoral du PDCI a rejeté la candidature de Maurice Kaku-Gi Kauye. Selon l'instance du parti, le secrétaire exécutif en chef est sous contrôle judiciaire dans le dossier de la désobéissance civile en 2020 en réponse au troisième mandat du président de la République, Alassane Watara. Une déclaration qui a suscité une vive réaction de la direction de campagne du candidat Maurice Kaku-Gi Kauye qui dit prendre acte de cette décision du comité électoral. Maurice Kaku-Gi Kauye écarté de la course à la présidence du parti. Noël Akosi-Benjo qui se retire de la course en faveur de Tidja Anetiam. Une situation tendue au PDCI RDA. Le PDCI gagnerait à gérer cette crise-là parce que quand on lit la réaction de l'équipe de M. Kauye, nous ne sommes pas trop sûrs qu'il puisse accepter cette décision-là. Ça crée une tension inutile. Alors que le président Bédier n'a pas encore été conduit à sa dernière demeure ou la maison qu'il a laissée devrait être encore plus unie pour pouvoir l'honorer, lui rendre hommage. C'est là qu'une autre crise se crée à l'intérieur du PDCI. Et c'est ce qui nous désore en tant qu'analyse politique. C'est ce qui nous désore M. Gikawe pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a donné au PDCI. Nous pensons pour notre part qu'il devrait être traité autrement. Mais je pense que le PDCI va trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir en interne trouver les solutions pour pouvoir régler cette situation-là. Si les élections étaient un combat de taekwondo, certaines personnes pourraient bien être en difficulté, déclarait Jean-Marc Yassé dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin. Une délégation de 85 hommes d'affaires belges séjournent à Abidjan. Ils sont issus des secteurs du BTP, de l'agroalimentaire, de l'assainissement et de l'hydraulique. Ils prennent part à un séminaire en compagnie des acteurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, du CPC et du ministère du Commerce. Le Royaume de Belgique est le deuxième partenaire en termes d'investissement de la Côte d'Ivoire. En effet, le Royaume de Belgique est dans le top 5, sinon je dirais le quatrième partenaire commercial de notre pays. Au titre des échanges commerciaux, avec un volume d'exportations d'environ 414 milliards de francs CFA, soit environ 632 millions d'euros, et d'importations de plus de 511 milliards de francs CFA, soit environ 800 millions d'euros. L'organisation de cette mission à Bidjan est pour nous un signal fort et l'expression manifeste de votre volonté à faire de notre pays un partenaire privilégié. Le séminaire se déroule du 3 au 6 décembre 2023. Des rencontres B2B en vue d'aboutir à des partenariats mutuellement bénéfiques y sont prévues. La présence de la Belgique en Côte d'Ivoire, selon son ambassadeur, est la preuve de l'intérêt croissant du monde économique belge pour le marché ivoirien. La Côte d'Ivoire bénéficie de ce que nous appelons les corridors stratégiques. Donc il y aura des investissements importants dans les chaînes plutôt logistiques, donc dans les corridors qui peuvent être des routes, mais aussi du rail, aussi les routes maritimes. Bidjan est vraiment le centre de ces corridors stratégiques, parce que nous avons trois corridors qui passent par Bidjan. Bidjan-Légos, qui a été mentionné, mais aussi Bidjan-Dakar et Bidjan-Ouagadougou. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes au cœur de tout ce qui s'y passe. La Côte d'Ivoire offre énormément d'opportunités, comme vous avez pu voir, et donc je vous souhaite plein, plein succès dans vos exploits cette semaine. Une délégation de 81 entreprises, donc, certaines d'entre elles leaders mondiales dans leur domaine d'activité, qui sont généralement actives partout dans le monde et reconnues pour leur excellence. Des sociétés actives dans des secteurs extrêmement importants pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, et qui figurent en bonne position dans la vision 2030 mise en place par les autorités ivoiriennes. Je pense bien évidemment à l'agro-industrie, sans doute la première priorité du pays, mais aussi au traitement et rassainissement de l'eau et des déchets, aux infrastructures, à la logistique, aux sciences du vivant, à l'économie numérique, et bien entendu aux énergies et au développement durable au sens large. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous avez pu le constater, malgré un certain éloignement géographique, la Belgique et la Côte d'Ivoire ont de nombreux points communs, des similitudes qui nous permettent d'envisager avec un réel optimisme l'avenir de notre coopération. Entre 2021 et 2022, les échanges globaux entre les deux pays sont passés de 742,5 milliards de fonds CFA à 925 milliards de fonds CFA, soit une hausse de 24%, plaçant la Belgique au rang de quatrième pays partenaire européen, derrière les Pays-Bas, la Suisse et la France. Comprendre le travail forcé et participer à son éradication en Côte d'Ivoire, c'est le thème qui mobilise les acteurs des médias dans la cité du Gau du 4 au 7 décembre 2023. Cette rencontre, initiée par International Kokoura Initiative, vise à donner aux professionnels des médias les rudiments nécessaires au traitement de l'information afin de tirer la sonnette d'alarme sur la violation des droits humains. Nous savons que les journalistes sont des acteurs clés, des acteurs majeurs dans toutes sortes de sensibilisation, dans toutes sortes de prises de conscience pour éradiquer ce fléau qui mène à notre société. Alors, pourquoi ne pas nous appuyer sur leurs expériences, sur les créneaux qu'ils ont, sur les opportunités qu'ils ont pour toucher le maximum de personnes ? Les directeurs et responsables des radios de proximité ont été invités à relayer l'information. Un renforcement de capacité pour permettre le traitement efficace de la problématique du travail forcé en Côte d'Ivoire. Le rôle des médias, c'est d'informer, de sensibiliser encore plus les radios de proximité qui sont proches de la population, d'où l'invitation à ce séminaire qui nous permettra d'avoir une idée claire de ce que c'est que le travail forcé et les mesures prises justement pour faire en sorte que ce travail forcé-là puisse être aboli définitivement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à ce séminaire. Nous espérons qu'en partant d'ici, nos membres auraient eu les outils nécessaires afin d'être des porteurs d'informations auprès de nos populations. Il s'agira également, à la fin de cet atelier, de proposer des solutions aux autorités ivoiriennes pour une meilleure surveillance des droits de l'homme. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. L'information revient sur cette info.ci.